Salut GQ, c'est Reynald Le Breton. Attends, tu le fais en bouffon toi. Non mais attends. Moi je le fais en... C'est parti ! Avec quelle personne je rêverais d'échanger mon corps ? Pierre Palmad. Fin de l'interview. Combien d'heures de sport j'ai fait par semaine ? Trois. Trois heures. Non. Bas de vanne. Non mais... Ah, mais je comprends. Non, s'il doit me le poser à moi la question. Non, c'est moi je lui ai posé la question. Lui il pense que moi... Combien je fais, c'est ça ? J'aime pas ce jeu. C'est à dire que là tu donnes une réponse. Moi je lui dis non, j'en suis à 7. Oui, oui. Mais on a un autre jeu, on a pas un autre jeu. C'est pas précis Erico. C'est... Je dois deviner ce qui... Ah ! Toi, je suis pas à 80 heures de sport, non ? Non, je suis plus proche du 7. 70 heures de sport ? Une heure par jour. Non, c'est par semaine. Ah ouais, 16 heures de sport par jour ? Ouais. 1 à 1 ? T'as vu tout le monde ? À toi. À toi, lui. Est-ce qu'il m'arrive de revendre mes cadeaux de Noël ? À moi. Ah oui, oui, là. Ah oui, oui. Attends. Oh là là. Alors, c'est un africain hyper, ok ? Non, faut arrêter. Alors, toi tu revends tes cadeaux de Noël ? Côte de connaissant, ton côté généraux, je ne pense pas. Bien joué. Eh. Effectivement, je ne revends pas mes cadeaux de Noël. Il est vraiment génial ce jeu. C'est pas mal. Pourquoi j'ai choisi le pseudonyme Ragnar le breton ? Bah c'est mieux que Mathias Hermès, hein, je pense. Par rapport aux vikings ? Bah oui. Parce que dans ta tête, toi tu crois que t'es un viking ? Non. Non. T'as fait les tests ADN ? Ouais, j'ai fait et puis, oui. Ils te l'ont dit pour tous les trucs tunisiens et tout ça ? Toutes tes origines tunisiens ? Ouais, je préfère le cacher. C'est pas bon pour le commerce, ça peut en dire les salles. C'est un petit dessus. Combien Eric Juddor peut soulever un développeur caché ? Sérieux ? Attends, oui. Non, c'est un tonne. Je ne comprends plus rien de jeu. Moi non plus, c'est un compromis bien, on le fait comme on le sent. C'est toi à ton avis ? Ah non, comment tu penses ? Comment tu penses ? Moi je pense que je soulève ? Moi je pense que tu peux. 80. C'est nul ça un peu, non ? Non, c'est bien, 80. C'est pas ouf. Comment tu le dis ? Je pense que c'est plus 100. Je pense que c'est 100, 130, peut-être 200. On ne saura jamais de manière. On ne saura jamais. La toi et quoi ? Quelle a été la scène la plus difficile sur ce film ? C'est pas celle avec ton partenaire de jeu là ? Moi ça a été un peu dur avec Jean-Yves. C'est un mec qui est un comédien sur le film de petite taille. Moi je le trouve adore un peu. C'est super comédien. C'est super mec et puis voilà, c'était un peu dur. Moi j'ai une bonne imitation et c'est vraiment fasciné. C'est possible que je ne ris pas autant que la dernière fois ? C'est la troisième fois que tu lis en une heure. Allez c'est parti, vas-y lance-toi. Ne t'appuie pas sur mon rire, il ne sera pas. Il ne sera pas. Attends. Mais Mouloud, mais le but il passe tous les 4 heures. Voilà, voilà. Si ça va quand même. C'est pas mal. C'est beaucoup. Mets-le dans le spectacle. Oui. Quand tu as vraiment des moments de rire. Oui, parce que c'est un peu plat par moments. Il y a des gens qui veulent faire un peu de promo d'ailleurs, c'est bien mieux. Quel serait mon nom de catcheur ? J'hésite entre le Boa Constrictor et Romane Fressimuscle ? Fressimane ? Fressimus. Fressimus ? Fressimagar ? Bagarre-Fressiné ? C'est la fin du mois qui se passe ici. Ragnar-Fressiné ? Ragnar-Fressiné. Ça, ça tirait bien ça. Ok. Quel est le pire cadeau de Noël qu'on puisse m'offrir à moi ? Un DVD d'Ukéluq. Ou des Dalton. C'est vrai que les deux, c'est des chaîners. À quel âge t'as arrêté de croire en Père Noël, Éric ? Je dois avouer que je n'y ai jamais vraiment cru. Parce que mon père étant militaire, on allait à l'armée pour les cadeaux de Noël des enfants de militaires, et il arrivait en hélico. Mais pas hélico style rouge et blanc, mais hélico militaire, tu vois, avec des roquettes et des trucs comme ça. On disait, putain, il est agressif sur Père Noël. Il est méchant. Il est méchant. Du coup, on a nous-mêmes, de nous-mêmes, on n'a pas voulu croire que Père Noël gentil, il vient avec des roquettes et tout ça. Ah putain. Donc très tôt, très tôt. Je n'ai pas vraiment le souvenir où j'y crois. Et en plus, comme il y avait beaucoup d'Antillais à Villa Coublet, il me semble qu'il y a eu un ou deux Noël, c'était un Antillais qui faisait le Père Noël. J'ai dû reconnaître un pote à mon père. Et du coup, ça a un peu fait que... Hé, Moïs ! Qu'est-ce que tu fais là ? Dimitrius ! Qu'est-ce que tu fais là, Dimitrius ? Donc très tôt, j'ai arrêté de croire et je me suis dit, putain, les Antillais, ils adorent se déguiser en Père Noël ou quoi ? Oh, l'accent est mauvais. Oh là là, c'est pas bon. 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 Qu'est-ce que c'est ? T'es phobie, Erico. Je commence à avoir un peu peur de l'avion, maintenant. Ah, moi aussi. Ouais. J'ai peur de l'avion. Alors, j'avais pas peur avant, jusqu'à ce que je fasse un vol, je fais un aller-retour. Et Pointe-à-pitre ? Non, mais Pointe-à-pitre, une autre île. Et... Qu'est-ce que c'est que cet humour raciste ? Je sais pas, c'est pas raciste. Tu es raciste. Mais n'importe quoi. Et du coup ? Et en atterrissant, bam, il s'éclate un pneu. On se retrouve dans les décors. Et au retour, on tombe dans un orage. On monte à je sais pas combien, ça tape. On se tape la tête, machin. Ma fille, elle a pas voulu prendre l'avion pendant 5 ans suite à cet aller-retour. Donc depuis, j'ai un peu peur. Ah, c'est cauchemar. C'est pas vraiment une phobie. C'est la peur avec l'expérience, disons. Moi, j'ai très peur de l'avion. J'ai toujours des petits cachetons avant et tout. Ah ouais, carrément. Mais pourquoi tu prends des extras avant de prendre ? Généralement, après, t'es un peu... Je suis un peu plus euphorique, ouais. Ouais. Moi, j'ai la phobie des serpents. Sérieux ? Ouais, serpents et araignées. Alors que t'en as un toi-même à la maison ? Non, parce qu'il a un vivarium. Il m'a montré son serpent. Flippant, mon pote. Je te jure, son serpent est flippant. Incroyable. Et le pire, c'est qu'il l'a ramené, là. Je l'ai ramené, là. Il la ramène sur ses presses junkettes. Il a besoin de prendre l'air. Et il le montre à ceux qui veulent bien le voir. Non, c'est pas vrai. Il est en train de me faire parler. Hein ? Pardon ? Il est vrai qu'il a besoin de prendre l'air. Quel est ? Sinon, il meurt. Il se dessèche. Il meurt. Et il change de peau et tout ça. Oui, il a été coupé au niveau des fesses. Donc, il respire mieux. Alors, quelle est ta série préférée ? GQ et musique. Quelle est ma série préférée ? Cœur Bioenthousiasme. OK. Moi, c'est Oz. Ah ouais ? Tu connais pas ça ? Si, bien sûr, ce truc dans la prison. Ouais. Putain, tu le jampons, là. Tu connais, tu connais. Quel est ton plaisir coupable ? Donc, c'est que toi qui pose les questions. Je sais pas, tu vois pas le paquet. Oh là là. Non, mais je prends un point de légèrement. Je veux bien le prendre le paquet. Alors, écoute-moi. Alors, écoute-moi. Ah, mais long, j'adore. Mais c'est terrible. Quelle est... Quelle émovie... Quelle émovie me représente le mieux ? Toi ? Ouais. Le smiley du diable. T'as dit, mais... T'as dit la petite tête du diable rouge, là, comme ça, là. Ouais, c'est ça. Ah ouais ? Toi, la courgette. J'en étais sûr. Violette. En plus, c'est exactement la même couleur. C'est ça qui est dingue. Si vous regardez bien l'émoji courgette... Violette. C'est exactement la même couleur. T'as une malette à un truc, c'est compressé. Mais arrête, elle est pas violette. Ça va pas. Il y a des trucs pareils. Rico, je t'en prie. Tout à l'heure, ce que j'ai vu, c'était pas une couleur naturelle. Ah non, il était un peu compressé, ouais. Ok, allez. Dernière question. Quelles sont tes qualités ? Il est bienveillant, il est gentil, il est à l'écoute. Ça, c'est une très belle qualité. Ok. Après, ça, je te parle dans le travail, parce qu'humainement, c'est une merde. Allons-y. Et toi, tes qualités ? T'es généreux, t'es humble, et voilà. Ah oui, c'est un peu pour la laisser. Est-ce qu'il te plaidire un peu de talent ? Non, non, non. Tu es généreux, t'es humble. Oui, si. Non, t'es facile, t'es facile. Non, t'es facile. Ce que tu fais, t'es un peu facile. T'arrives, tu prépares rien, t'apprends pas ton texte. Clac, t'y vas. T'as peur de rien, quoi. J'apprenais le texte, non ? J'avais pas l'impression, moi. Mais t'arrives, t'es facile. T'es comme moi, à l'école. L'école, j'apprenais rien, tac, j'ai mon bac, tout le monde était dégoûté. Moi, j'ai pas eu le bac, moi. Ça se voit. J'ai pas eu le brevet. T'es pas obligé de le dire, tout le monde l'avait capté. J'ai pas eu le brevet. Pareil, ça aussi, on avait capté. J'ai fait croire à tout le monde que je l'avais eu. Sérieux ? J'ai dit, ah putain, moi aussi, je l'ai. Et le brevet, c'est le truc qu'on donnait en 3ème. Ah non, à l'école, je n'étais pas scolaire. Je l'ai vécu comme une immigration. Tu sais, quand t'as pas eu le brevet, tu sais, quand t'as le listing là. Ouais. Mais vous étiez combien ? T'étais le seul en fait, non ? On était deux. Avec Kader Buena, un ami à moi. Et là, tu vas me balancer son blase à tout le monde. Lui qui fait quoi aujourd'hui ? Il va s'en rater. Il va s'en rater. Il va s'en rater. Il y a été, mais tu sais, moi je pensais quand même, j'avais une once d'espérance de l'avoir. Il dit, il savait qu'il ne l'avait pas. Putain, t'as pas eu le... Il dit, je l'ai pas. J'ai dit, bah non, il fait, moi je savais. C'est bon, bah écoute. Mon Kader. Il a fait une très belle carrière commerciale après, tu vois. Comme quoi, tu vois. Comme quoi, ça veut rien dire. On peut être complètement teubé et réussir. On peut être pas scolaire et puis réussir. Ouais, voilà, ça que je voulais dire. C'était Eric Judor et Ragnar Lamotton. Le boa Constrictor. Et merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toi, Eric. Merci Ragnar. T'es beau. Toi, t'es pas mal non plus. C'est épique. Tu prends des trucs, tu prends des trucs. Mais non, je prends pas des trucs. C'est pas possible d'être comme ça. Mais je te jure que non. C'est pas des corps des années 80, ça. Je te jure que non. Bah... Ça sert à Ragnar, ça, tu vois. Et le rire en plus, ouais. T'es pris. Depour. T'es pr 좋을. Merci à vous. Selon.